Hey tout le monde c'est ZD, j'espère que vous allez bien, on est parti les petits potes pour un nouveau retapé en ce vendredi. Aujourd'hui on est avec un club qui est hyper actif sur le marché des transferts, ce n'est pas l'OMM mais c'est l'OGC Nice que je retape aujourd'hui. Club que je connais évidemment bien vu qu'on fait une carrière fil rouge tous les samedis, donc épisode à suivre demain que je vous invite à aller voir d'ailleurs vu qu'on joue la Ligue des Champions avec Nice en 3ème saison, donc je pense que ça peut vous intéresser. Aujourd'hui on est parti pour un petit peu suivre ce que fait le club sur le marché des transferts dans la vraie vie, donc en recrutant quelques joueurs qui sont dans la vraie vie arrivés à Nice, donc c'est ce que je vais commencer par faire. Et puis ensuite on essaiera un petit peu de faire nos recrues et nos choix pour amener l'OGC Nice, je l'espère, très très haut en Europe. Je pense qu'on peut valider le retapé aujourd'hui, il y a vraiment moyen, parce qu'il y a une très 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 bonne base de joueurs. Il y a bien sûr Amin Gouiri, Kasper Dolbert que vous connaissez évidemment, Kefren Thuram que j'ai fait beaucoup monter moi dans ma carrière tous les samedis, Claude Maurice qui est MC dans cette équipe, voilà à mon époque il était âgé. On a Hassan Gamara, on a Youssef Atal, ils ont une défense d'Odibo qui a été acheté définitivement, et Saliba on le sait qui n'est pas resté du côté de Nice, il est parti ailleurs en France. Benitez qui est toujours en cage et qui est toujours un très bon gardien de 27 ans. Et puis ensuite on a quelques cracks sur le banc comme Boudaoui, Misenma Ollida, on a du Danilio que c'est pas mal aussi. Voilà le petit Sautona qui est pas mal, donc on a quand même de quoi faire aussi sur le banc. Voilà tout, donc on a du beau monde, on va essayer de faire progresser tout ça, de recruter aussi, et de faire une belle saison avec Nice, en sachant qu'on joue la Coupe d'Europe vous le savez pour cette première saison, on joue l'Europa League, avec Anvers, Braga et l'Everkouzé dans la poule. Voilà, donc j'ai pas pris forcément la poule de la vraie vie. Voilà, ben écoutez, on va essayer de faire un beau retaper aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas les principes de retaper, écoutez, on a 5 saisons pour remporter la Ligue des Champions. Il y a toutes les règles en description pour ceux qui veulent, de toute façon. Et vous pouvez bien évidemment toujours m'envoyer vos retaper sur le hashtag, vos retaper sur Twitter et sur Discord, dans le salon, vos retaper. Et voilà, pour ceux qui veulent passer sur les vidéos du dimanche, et bien c'est bien évidemment toujours possible. Voilà, et bien écoutez, on va y aller pour le premier mercato, on a 10 millions de budget avec un gros budget salaire, donc on a de quoi faire. On va aussi essayer de vendre quelques joueurs qui sont pas dans mes plans. On se retrouve une fois que le mercato, il est fini. Si vous aimez la vidéo, bastonnez, bien évidemment, les pouces bleus pour montrer votre soutien. Commentez, et bien aussi abonnez-vous à la chaîne. Mettez la petite cloche si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir. Et n'hésitez pas à follow également les réseaux Twitter, Insta, Discord. Tout est en description. On y va pour le premier mercato. On se retrouve, le petit gars, pour le premier mercato de se retaper avec le GC Nice. Alors, on commence avec pas mal de prêts, donc pour que certains jeunes puissent avoir un peu plus de progression et que leur valeur augmente, et bien on les a prêtés. C'est le cas de Bambou du côté de Valence, c'est le cas de Pelmar du côté d'Alaves, Danieliouk à Lyon, Trouillet à Angers, Selouki du côté de la Z, Alkmar, et ensuite on a vendu quelques joueurs qui n'étaient pas forcément importants dans notre équipe pour libérer un peu de masse salariale et aussi avoir des sous en plus, c'est important. Donc Cardinal est parti du côté de Saint-Etienne. Melvin Barre a été recruté définitivement pour 4,3 millions. Dans la revue, il est parti pour 3 millions plus 2 millions de bonus. Là, c'est 4,3 millions, ça va faire à peu près la même somme que dans la revue pour Melvin Barre, qui va être un joueur pour l'instant de complément de Hassan Kamara. On a Ensoki qui est parti, Stanley Ensoki, il est parti à West Bromwich pour 4,5 millions. Dans la revue, il a fait une année et puis il est parti, il a signé en Belgique, le petit Stanley Ensoki. Et enfin, on a recruté Pablo Rosario, le Néerlandais de 23 ans, qui est arrivé. Donc on l'a pris pour 9,7 millions. C'est un joueur qui est directement titulaire dans notre équipe. On a beaucoup de joueurs au milieu de terrain. C'est vrai que Kev Venturam, c'est un joueur intéressant en carrière, mais dans la revue, de ce que j'ai un petit peu suivi des supporters Nésois, ce n'est pas non plus le joueur qui doit être le meneur de cette équipe-là, le meneur reculé de cette équipe-là. Est-ce que Rosario peut un peu plus remplir ce rôle ? Eh bien, écoutez, on verra. En tout cas, il est titulaire pour l'instant. Il est plus fort aussi physiquement. C'est un joueur très grand en 88. Ça va en complément de Lesmélou et de Claude Maurice. Voilà, donc au final, il n'a pas grand-chose dans ce premier mercato parce qu'on n'avait pas non plus des finances extensibles, très clairement. Sachez que Stengs, Calvin Stengs, a signé du côté de Burnley. Il y aura moyen de le récupérer plus tard également. Et Lemina et Kloévert, c'est deux joueurs qui sont prêtés. Pour l'instant, donc on ne peut pas les recruter. Voilà, eh bien écoutez, on va essayer de faire une belle saison avec cette équipe-là. On a globalement bien démarré l'année donc il faut se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ce serait plutôt cool. Les joueurs vont beaucoup progresser donc je pense que ça va être sympa. On se retrouve à la mi-saison pour voir un peu où on en est avec cette équipe de l'OGC Nice portée par Ineos avec beaucoup d'argent. On va essayer d'aller très loin. On y va. Et c'est parti les gars pour la mi-saison dans cette première année de se retaper avec Nice. On commence avec l'Europa League. Ça a été très compliqué, très serré cette phase de poule d'Europa League et malheureusement, on est sortis. On est troisième avec 10 points. Malheureusement, voilà. On a perdu un match contre Braga qui était le match clairement pour la première place ce qui nous a empêché d'atteindre la sixième de finale. Voilà. C'est terrible mais une phase de poule compliquée avec deux belles équipes et un vert qui a été vraiment le... Voilà. Le porte-étendort des autres équipes on va dire. Parce que là, si mal, si il est fait. Un but marqué, très encaissé, ça fait mal pour le Royal Antwerp. Donc voilà, on ne sera pas en sixième de finale de cette Europa League. C'est le football. La Ligue, par contre, on est cinquième. Donc on est pour l'instant dans les clous pour jouer une Coupe d'Europe en prochain. C'est quand même l'objectif, c'est de se requalifier pour au moins la Ligue Europa. Angers fait une très belle saison. Brest aussi, 33 et 32 points. Mais je pense quand même qu'on a la place. Vu que Marseille et Rennes sont un peu plus derrière, on a vraiment la place pour terminer à cette cinquième place. Au moins cinquième. Je pense qu'on peut vraiment y arriver. Au niveau des joueurs, on a eu pas mal de progressions. Benitez, Dolberg, Youssef Atal plus 3, Claude Maurice plus 2, René Lopez qui est un prêt plus 2, Guiri plus 2, Jean-Claire Todibo qui est un prêt également plus 2. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs qui sont prêtés. Dans tout cela, il n'y a que Todibo que je recruterai. Là, il me coûte trop cher donc je ne peux pas le prendre. Mais Todibo sera clairement le joueur que je recruterai l'an prochain directement. Hassan Kamara qui augmente, Lesmelo aussi, Saliba qui a augmenté, Rosario, la petite recrue néerlandaise, plus 2, Jeffren plus 2. On a Cyprien qui est chez nous mais vous le savez, prêté à Parm. Boudaoui, il a pris plus 1, Thuram aussi, Otomba aussi, Dante qui régresse mais c'est normal, Mizian plus 2, Bambou qui est prêté a pris plus 2, Melvin Barguel a pris son plus 2, Daniel Luke, tout ça, ça a augmenté. Les joueurs prêtés qui augmentent aussi. On a beaucoup de joueurs prêtés donc l'an prochain, on aura quand même beaucoup plus de joueurs. Dolberg pour l'instant est le meilleur buteur avec 11 buts devant Lesmelo et Guiri. Le meilleur passeur c'est Renu Lopez avec ses 4 passes D. Donc pour l'instant la saison est très correcte malgré l'élimination en Europa League. On fait de belles choses en championnat. Il faut continuer à travailler pour aller en Europa au moins la saison prochaine. Ah bah écoutez, on va essayer d'y aller. Je vous retrouve directement pour la fin de la première année. C'est parti ! On se retrouve les petits pots directement pour la fin de la saison 1. On commence avec les résultats européens. Fulham a battu le Bayer Leverkusen qui était dans notre phase de pool de Ligue Europa. En finale, Fulham déjà ne s'entendait pas à aller voir ici. Ils ont été mis dans l'Europa League dans le jeu. Bah écoutez, il la remporte ce qui est plutôt étonnant. Liverpool remporte une Champions League contre le Borussia Dortmund. Les barrages il gain. On a là en avant Gengen qui monte. Reims qui descend. Petite surprise à ce niveau-là. La Coupe de France. Eh bien sachez qu'on a perdu en finale au tir au but. On aurait pu eh bien remporter un premier trophée dès la première saison. Mais non, c'est l'Olympique Lyonnais qui neuf ans après remporte un nouveau titre. Parce que ça fait neuf ans que les Lyonnais n'ont pas remporté de trophée. Donc voilà, 5 à 4 tirs au but. On rate de peu un titre. Et enfin, la Ligue 1 se qualifie pour l'Europa League en finition cinquième. On est à deux points de la troisième place qui est synonyme de barrage de Ligue des Champions. Donc on a vraiment été pas loin de se qualifier pour ça. on a perdu contre Lyon à l'avant-dernière journée ce qui nous a mis dedans. Et malheureusement, on finit que cinquième même si c'était déjà très très bien. Dijon, Lorient et Reims sont relégués. Et on jouera la prochaine Ligue des Champions. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On va enchaîner comme ça les matchs européens. Au niveau des joueurs des progressions notamment, Benitez plus 2, Claude-Maurice plus 5, Atal plus 5, Todibo plus 5 qui va coûter très cher Todibo à l'achat, Dolberg plus 3, Aguirre plus 4, Saliba plus 5, des petits plus 2 ensuite, Rosario plus 3 quand même en milieu défensif, Kefren Thuram plus 3 aussi, Lothombard également, le plus 2 de Boudaoui, le plus 3 de Mizé de Maolida, Endoy, Bach qui ont pris plus 3 aussi, les petits jeunes. Donc ça fait assez plaisir. Robson de Bambou plus 2, tout comme Danny Luke, Pellemar également. Et ensuite des petits plus 2, plus 3, plus 5 pour Ayodei, Sotona que j'ai prêté. Sachez qu'il était au début, il a fait la première partie de saison avec nous et ensuite je l'ai prêté à Charleroi et il a explosé à Charleroi plus 5 ce qui est quand même pas mal du tout. Brazzau qui a aussi pas mal augmenté. Donc voilà, on a eu beaucoup de progression. Dolberg, il a fini l'année avec 20 buts. Donc très grosse saison. Guiri, 19 buts, Renier Lopez, 13. Le meilleur passeur ça fut Roni Lopez. Voilà donc une très très belle saison en tout point. Les joueurs ont bien progressé et c'est de très bon augure pour la suite. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on va devoir recruter Todibo et il est évalué à 32 millions donc ça va me coûter une petite fortune. J'espère que j'aurai du budget parce que là, ça va coûter très cher au Mercato. Allez, je vous retrouve les gars pour le Mercato de la saison 2 où il va falloir confirmer, recruter aussi et récupérer notamment Todibo ce qui ne va pas être facile parce qu'en plus on perd Saliba qui était prêté. Donc ça ne va pas être un Mercato évident mais on va tout faire pour que ça se passe bien. On se retrouve pour la saison 2. Allez, on est parti les gars saison 2 avec Nice. Je vous montre ce qui s'est passé Mercato plus calme que la première saison parce qu'on n'a pas eu la possibilité de recruter beaucoup de joueurs et il n'y en a pas beaucoup qui sont partis parce qu'on a eu beaucoup de roulements entre la saison dernière où il y avait beaucoup de prêts et donc des joueurs qui sont retournés dans leur club et cette saison où nous-mêmes nous avons eu beaucoup de retours de prêts. Donc on a eu le départ de Malik Selouki en prêts le départ définitif de Racine Colli pour Amir Neuf à Travzon Sport et l'achat de Jean-Claire Tolibo pour 37 millions donc ça a coûté extrêmement cher parce qu'il est super fort dans le jeu et clairement il va être un joueur cadre de cette équipe à côté de lui c'est Dani Luke pour l'instant donc il va faire l'année Dani Luke en tant que titulaire sinon Belmilieu n'a pas changé Endoy est passé titulaire vous le savez nous n'avons plus Ronnie Lopez et bien du coup Endoy prend la place à droite et ensuite c'est l'équipe cheap sur le banc beaucoup de jeunesse aussi clairement on fait confiance en jeunes voilà une grosse réserve aussi bon il y a des joueurs qui sont pas partis qui étaient sur la liste mais on a globalement une équipe hyper jeune même sur l'équipe 2 et une équipe voilà qui va devoir bien progresser pour être intéressante on a une phase de poule d'Europa League avec Lucerne avec Guillaume et Midjaïland donc une poule plus facile que l'an dernier j'espère que cette fois ça passera pour les huitièmes de finale et bien écoutez on verra bien on se retrouve à la mi-saison 2 c'est parti allez on est parti les gars pour la mi-saison 2 avec l'OGC Nice alors on commence avec les résultats européens on a fini seconde la phase de poule 9 points on a Guillaume à 14 donc on a mal commencé on avait commencé par 2 défaites et au final on a fait 3 victoires Lucerne et Midjaïland se sont un petit peu entretués ce qui nous a permis de finir à la deuxième place on jouera l'Atlétique Bilbao en 16ème de finale autant vous dire que ça va pas être évident c'est quand même un beau morceau au niveau de la Ligue 1 et bien c'est l'énorme surprise c'est que pour l'instant on est en tête de ce championnat de France de Ligue 1 avec un point d'avance sur Lyon 3 points d'avance sur Lille donc pourquoi pas faire l'exploit ça va être très long et très dur de faire une deuxième partie de saison comme celle-ci Paris quand même est à 8 points d'arrière donc est-ce que Paris va réussir à remonter très certainement mais on a un autre mot à dire dans cette saison et on peut créer la surprise c'est ce qu'on va essayer de faire bien évidemment au niveau des joueurs alors on a Benitz S+, Claude Maurice plus 2 Dolberg plus 3 Atal plus 2 tout comme Todibo Guiri Lasmelou Saint-Gamara qui est un petit peu augmenté tout comme Rosario le plus 2 de Boudaoui le plus 1 de Mizemma Olida le plus 2 pour Melvin Bar pour Endoy qui est titulaire on le rappelle Dani Liu qui est également titulaire qui a pris son plus 2 donc ils font leur saison clairement voilà puis des petits plus 1 plus 2 pour les autres joueurs donc pour l'instant on va dire que c'est très correct ce qu'on fait dans cette saison Dolberg 12 buts donc il est très bon Claude Maurice 9 buts Endoy à 21 ans notre Suisse quand même qui est à 8 buts tout comme Amin Guiri et le meilleur passeur et bien c'est Endoy qui vraiment est notre petite révélation de cette première partie de saison il faut qu'il continue comme ça parce qu'il est assez impressionnant allez on va essayer de faire une belle deuxième partie de saison de se qualifier pour la future Ligue des Champions et pourquoi pas de faire une épopée en Europa League même si ça va être compliqué c'est parti et on se retrouve pour la fin de la deuxième année avec l'ONGC Nice on se retaper on a battu Bilbao et oui grâce à un match un partout là-bas écoutez la surprise est totale on passe en 8ème de finale en 8ème on joue le Napoli on se fait éliminer 4-1 en même temps c'est quand même un balader ça Napoli éliminera Lyon en demi-finale également avant de perdre contre l'Atletico au bout du bout en Ligue des Champions on a le Borussia qui se venge de la saison dernière où ils avaient finaliste perdant et bien là ils gagnent cette Champions League le barrage Ligue 1 et bien Toulouse se maintient donc Toulouse n'est pas reléguée Dijon ne montera pas la Coupe de France est gagnée par Paris qui nous ont éliminé en demi-finale et la Ligue 1 et bien c'est un titre de champion de France dès la deuxième année 88 points on fait une saison exceptionnelle à Paris qui a vraiment beaucoup beaucoup perdu de points qui a remonté en deuxième partie de saison ils ont fini devant Lille et Lyon mais on était largement largement partis 4 défaites 7-0 27 victoires dans cette saison et un titre de champion de France qui fait du bien parce que ça nous qualifie pour la prochaine Champions League et on va sûrement avoir un beau budget aussi donc c'est quand même top on va pas dire le contraire Gengang et Troyes sont relégués on est champion dès la deuxième année c'est quand même très très beau surtout qu'on est parti avec une équipe il y a des excellents joueurs mais on avait un joueur à 75 en défense centrale et en attaque donc ça nous a pas empêché d'être champions malgré tout ce qui est quand même assez fou on a Bedintes à 85 Dolberg également Akwiri aussi on a Claude Maurice 84 Atal Tojibo 83 Lesbélou qui fera pas sa carte au club jusqu'au bout parce que c'est un joueur dans la revue qui est parti en plus donc lui sera je pense vendu l'an prochain Hassan Kamara qui a bien augmenté Pablo Rosario qui a atteint les 80 de général voilà ensuite on a Boudaoui qui a un petit peu augmenté on a Danny Duke 76 qui a fait vraiment une très grosse progression donc pourquoi pas le laisser dans cette défense centrale on a Bambou qui est à 75 qui est un bon remplaçant Dan Endoy qui a fait une superbe saison il n'y a rien à dire Misin Maulida on a Melvin Barr qui je pense sera mon titulaire pour l'an prochain à gauche on a Trouillet qui a pris plus 4 il a fait un prêt à Brighton qui est plutôt efficace pour lui je l'ai prêté à la mi-saison on a Gesson on a Dakouya que j'ai prêté aussi à la mi-saison qui a bien augmenté à Elas Véron avec plus 4 Sotona pareil plus 3 c'est Luki plus 2 donc voilà et puis ensuite des plus 3 dans l'équipe ce qui est plutôt pas mal le meilleur buteur c'est Dolberg 23 buts devant Gouiri 22 Claude Maurice 14 et Endoy 13 Endoy meilleur passeur de la saison 12 passes D il a vraiment fait sa saison Dan Endoy c'est la petite surprise de cette année voilà très clairement on va du coup se retrouver pour la prochaine saison avec du mercato on va essayer de recruter c'est parti et on se retrouve les petits fêtes pour la 3ème année avec le jeu c'est Nice alors on y va pour le mercato l'arrivée gratuitement de Matthias Vecchigno le joueur uruguayen qui était son club que j'ai récupéré gratuitement pour être dans la rotation d'équipe c'est un joueur intéressant qui je pense peut nous apporter des choses on a prêté Palma on a prêté ses Luki on a prêté Trouillet on a fait partie également Sissé Mahou est parti on a recruté Lemina bon je l'ai pris parce qu'il a été pris dans la voie vie je n'aurai pas forcément beaucoup besoin d'en se retaper à part peut-être en doublure on a Les Belou qui est parti à Villareal pour 30 millions d'euros donc lui aussi c'est un joueur intéressant mais dans la voie vie il est parti en Angleterre donc je l'ai fait partir dans ma carrière et enfin Calvin Stengs nous rejoint enfin l'un des meilleurs potentiels du jeu qui m'a quand même coûté quasiment 50 millions donc autant vous dire que c'était énorme en termes de prix on a fait comme on a pu tout simplement donc voilà il vient compléter cette attaque donc Guiri, Dolberg, Stengs on a un milieu de terrain Claude Maurice, Rosario, Thuram parce que sachez que notre Boudaoui National ne veut pas forcément prolonger et j'en suis triste parce que j'aimerais beaucoup compter sur lui Atal, Todibo, Danieli, Melvin Bach et Benitez en cage voilà un peu pour l'ensemble de cette équipe voilà puis on a des joueurs qui sont aussi en fin de contrat qui sont sur le départ mais qui n'ont pas encore trouvé d'offres et pas encore trouvé de club donc voilà 4 joueurs sous contrat encore Boudaoui j'aimerais bien le prolonger mais pour l'instant il ne veut pas donc on verra le dossier Boudaoui comment il s'arc-boot avant la fin enfin avant le début du prochain mercato de janvier au niveau de la phase de poule de Ligue des Champions nous avons le PSV à Indowen le Borussia Dortmund et le CSKA Moscou une poule pas évidente il faudra être très fort pour sortir de ça c'est notre première année en Ligue des Champions j'espère que ça passera on verra bien mais ce sera loin d'être évident et bien écoutez on va se retrouver sans plus tarder pour la mi-saison pour voir un peu où on en est et on se retrouve les petits pots directement pour la mi-saison 3 alors la Ligue des Champions on finit deuxième de poule derrière Dortmund ça c'est logiquement bon bien devant le CSKA et le PSV qui se sont un petit peu voilà tirés dessus ce qui nous permet d'être en huitième de finale et oui face au FC Barcelone match à suivre tout à l'heure ça va être un match de gala très compliqué je pense mais on est déjà très content de jouer déjà un huitième de finale de Champions League le trophée des champions du début de saison a été perdu malheureusement et la Ligue 1 pour l'instant on est à la troisième position Paris je pense va filer vers le titre on peut encore lutter avec Lyon pour la deuxième place attention à Strasbourg qui n'est qu'à trois points derrière nous ils nous ont battu en plus lors de la 19ème journée donc Strasbourg revient très très fort le bas de classement on a Lorient Lille et Nantes Lorsque qui est vraiment en grosse difficulté on ne les attend pas à cette place là du tout au niveau de notre équipe on a Dolberg qui est blessé depuis un petit moment maintenant il est blessé pendant encore six semaines il avait pris trois mois de blessure on a Benitez à 87 tout comme Gouiri Claude Maurice 86 Dolberg également Atal et Todibo 85 donc on a quand même des joueurs qui ont bien monté Calvin Stengs 83 Rosario 82 Kamara également voilà il y a de belles augmentations dans cette équipe forcément Melvin Mark j'ai placé titulaire écoutez je suis en train peut-être de me dire que Hassan Kamara finalement vu qu'il continue de monter c'est mieux c'est mieux donc voilà sachez que Boudaoui ne veut toujours pas prolonger et il lui reste six mois de contrat donc il risque enfin et même maintenant c'est sûr je pense il va partir libre ça m'étonnerait que voilà ça m'étonnerait qu'il ne trouve pas une solution pour lui surtout qu'il est placé sur la liste de prêt sauf que moi je voulais le vendre et on ne peut rien faire vous le voyez voilà donc ça c'est dommage Trasier et Zohuri bon c'est pas les gens les plus importants du club ils sont en partance Schneiderlin de toute façon il va prendre sa retraite donc écoutez on peut rien en faire de Morgan Schneiderlin donc on aura quand même des départs la saison prochaine donc voilà Boudaoui qui du coup ne rentrera plus dans mes plans et ça va être Thuram qui va être placé en titulaire bon allez on va essayer de faire une belle deuxième partie de saison on a quand même une belle équipe il y a encore de quoi l'améliorer mais on est déjà pas trop mal on va se retrouver sans plus tarder pour le match face à Barcelone au niveau des stats juste de meilleur buteur c'est Guiri thanks Dolberg les trois devant le meilleur passeur c'est Guiri voilà qui fait vraiment sa saison il montre qu'il est le patron on y va les gars pour le match en Ligue des Champions contre le Barça c'est parti et c'est parti les gars pour le match en week-end de finale contre le Barça comme je vous l'avais dit nous avons le retour de Dolberg donc l'équipe est au complet on a une sacrée équipe est-ce qu'elle est taillée déjà pour aller très très loin je ne sais pas mais écoute on va tenter on va tenter allez simulation rapide nouvelle défaite 1-0 on avait perdu 3-1 à l'aller on est un petit peu moins bon que ce Barça mais ça nous étonne pas du tout très clairement vous avez leur équipe à gauche et ils ont une équipe taillée pour aller très très loin on fait quand même un 8ème de finale c'est bien mais maintenant on a envie l'an prochain d'aller encore plus loin en se qualifiant déjà et ensuite en retournant en 8ème de finale on va se retrouver du coup directement les potes pour la fin de saison voir un peu ce qu'on a fait dans cette 3ème saison allez on est parti les petits potes 3ème année la fin voir un petit peu les gagnants de toutes les compétitions Manchester United remporte l'Europa League face à la C-Milan la Ligue des Champions où on a fait une apparition en 8ème de finale et bien sachez que le Barça ira perdre contre City et City perdra contre Liverpool qui gagne encore cette Ligue des Champions le barrage Ligue 1 est gagné par Metz et Sochaux ne montera pas la Coupe de France est gagnée par Lille devant Toulouse on a été éliminé au premier tour et la Ligue 1 on a Paris Champions 6 points devant nous on a fini de deuxième avec 90 points donc on a fait quand même une belle saison la saison où on est champion on n'avait que 88 points donc finalement on a fait une meilleure saison que la saison où on est champion mais Paris a été grandiose donc Paris champion au niveau de la relégation on a Nantes et Lorient qui sont relégués Lyon qui ira également en Ligue des Champions mais on est content enfin je suis content parce qu'on arrive à encore une fois se pérenniser dans cette troisième saison c'est plutôt une bonne chose on a Gouiri qui a pris plus 3 Benitez plus 2 Claude Maurice également voilà on a eu de belles progressions Calvin Stengs première saison avec nous donc plus 4 85 de général ce qui est pas mal Rosario qui est là plus 2 Danilio qui a pris plus 3 aussi donc lui montre qu'il a le niveau l'Autrichien pour être titulaire avec nous voilà puis des petits plus 1 plus 2 plus 3 pour Trouillet qui a été prêté donc lui aussi il continue de monter Pellemar qui était prêté plus 2 Selou qui prêtait plus 3 donc finalement les joueurs prêtés ça leur donne plutôt raison on a Gouiri meilleur buteur de la saison 24 buts devant Dolberg et Calvin Stengs Stengs meilleur passeur avec Gouiri voilà ben écoutez l'attaque elle tourne très très bien la saison prochaine il faudra s'occuper un petit peu de certains rôles comme le milieu de terrain où on va devoir je pense recruter un titulaire vu qu'on va perdre Schneiderlin et comment il s'appelle notre ami Boudaoui Boudaoui et Schneiderlin vont s'en aller donc on va devoir forcément les remplacer numériquement on aura Trouillet qui va revenir et je pense qu'une recrue fera pas de mal au milieu de terrain voilà tout ben écoutez on se retrouve sans plus tarder pour la saison 4 et son mercato c'est parti et c'est parti 4ème année avec Nice le mercato de recrue on a Noberto Neto on l'appelle jamais par son prénom d'ailleurs Neto on me dit toujours Neto parce que Noberto Norberto d'ailleurs qui nous rejoint gratuitement pour être la doublure de Benitez et on a également l'arrivée de Maxence Cacré que je n'ai pas pris depuis un bon moment il me fallait un titulaire d'un autre club de Ligue 1 donc j'ai pris Maxence qui à la base est à Lyon vous le savez 66 millions donc il va quand même coûter assez cher Maxence mais il est excellent c'est un joueur de devoir un joueur qui récupère beaucoup de ballons il est placé bien évidemment en 8 parce qu'en 6 et je le trouve pas bon du tout Maxence Cacré c'est un de mes joueurs vous le savez peut-être pas mais préféré donc je suis ravi de l'utiliser avec cette équipe niçoise il est très complémentaire à des autres joueurs de cette équipe joueurs travailleurs très bonne confusse de balle avec la Grinta donc ça va je pense faire un très très bon milieu de terrain il n'y a pas à dire voilà bon vous avez une équipe dans cette 4ème saison quand même qui est plutôt intéressante je pense qu'on peut aller loin Dani Liu qui peut encore progresser on a une poule de Ligue des Champions pas facile Porto Bayern Genk donc autant vous dire que ça va être compliqué il faudra être très bon pour aller en 8ème de finale il n'y a plus qu'à on se retrouve de suite pour la mi-saison et c'est parti pour la mi-saison 4 on est quasiment au bout de se retaper on a fini 2ème de la poule devant Porto on a fait vraiment une très belle campagne c'est pas fini mais on a fait un bon début en tout cas on finit derrière le Bayern on jouera le Real Madrid pardon en 8ème de finale de cette Champions League bon ça va être compliqué clairement c'est pas un très bon tirage mais il n'y avait pas de bon tirage donc compliqué match à suivre tout à l'heure bien évidemment la Ligue 1 Uber Eats on est pour l'instant 1er avec 2 points d'avance sur l'Est Monaco qui nous colle au train Monaco qui fait une excellente première partie de saison 43 points à Lyon 41 points à Paris c'est extrêmement serré le TFC 5ème voilà le TFC qui se refait très très bien donc voilà le TFC qui essaye de jouer à l'Europa League Nice qui va devoir tenir il y aura beaucoup de concurrence donc ce sera assez compliqué mais l'équipe est vraiment vraiment sympa donc voilà je vous montre un petit peu les progressions on a encore des plus 1 plus 2 donc ça continue de monter gentiment les stats nous avons comme meilleur buteur Amin Gouiri 20 buts devant Dolberg 14 Atal Claude Boris 7 Calvin Steng 3 buts seulement mais 7 passes D meilleur passeur du club avec cette passe donc voilà Calvin Steng fait sa saison l'équipe elle est sympa il faut que ça continue comme ça on est pas mal mais est-ce qu'on va être assez fort pour battre le Real je sais pas mais on va avoir une réponse très rapidement pour le match qui a lieu tout de suite match retour on y va et c'est parti les gars pour le match retour en 8ème de finale face au Real Madrid on a perdu 2-0 alors allez autant vous dire que ça va être compliqué Pogba est parti au Real il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe Maison Mount a été recruté Gabriel Jesus on a du Tapsoba on a du Pau Torres donc il y a eu quand même beaucoup de recul côté Real qui a beaucoup beaucoup changé son équipe la nôtre vous la connaissez maintenant on l'a construite ensemble on y va petite simulation rapide ah c'est dommage défaite 3-2 ils nous ont de nouveau battu mais on a vraiment été intéressants au match retour la marche encore une fois est trop haute il faudra attendre peut-être une 5ème saison pour aller très loin en Ligue des Champions on se retrouve du coup pour la fin de la saison voir si on arrive ou non à soulever une nouvelle Ligue 1 Uber Eats allez on est parti fin de la 4ème année Chelsea remporte 7 euros pas Ligue 1 0 face à la Real Sociedad la Ligue des Champions c'est une victoire du Real notre bourreau va jusqu'au bout donc ça montre qu'ils avaient vraiment une équipe taillée pour aller très très loin et qu'on n'a pas fait un si mauvais parcours que ça les barrages Ligue 1 et bien Guingamp se maintient Dijon ne monte pas la Coupe de France et bien voilà la première Coupe de France de se retaper on avait jusque là une Ligue 1 et bien on a une Coupe de France également on a quand même sorti Paris on a sorti Ajaccio on a sorti Brest et on a sorti Toulouse donc une belle campagne de Coupe de France pour nous la Ligue 1 Uber Eats s'est remportée également 92 points on a fini 1 point devant Paris voilà on fait qu'améliorer saison après saison notre total de points et bien écoutez en 3 ans on est 2 fois champion de France donc c'est quand même déjà une très belle réussite de se retaper on a qu'au 3ème avec 86 points on va vous dire qu'ils peuvent avoir un peu les boules et derrière c'est le trou avec le 4ème à 65 Toulouse ira en Europa League Lyon qui est hors Coupe d'Europe pour cette année et les relégués sont Auxerre et le FC Sochomont-Béliard voilà un petit peu au niveau des statistiques des augmentations on a Amin Guiri le premier joueur à atteindre les 90 Benitez n'est pas très loin tout comme Claude Maurice et Dolberg Atal 87 tout comme Todibo qui a créé Stengs et puis ensuite on a un petit trou avec Rosario Camaraneto Danieliouk au niveau des buteurs on a 36 buts pour Kasper Dolberg 31 buts pour Amin Guiri 16 buts pour Claude Maurice 13 buts pour Stengs mais Stengs est meilleur passeur 14 passes D donc voilà grosse grosse saison de nos attaquants clairement on a une équipe incroyable il ne reste plus que finalement qu'à recruter un joueur en défense centrale à la place de Danieliouk qui sera un petit peu trop limité pour nos objectifs et on sera pas mal je pense du coup on y va directement pour la dernière année avec Amar Kato qui va s'orchestrer sur un défenseur central c'est parti et on se retrouve les potes directement pour la dernière année de se retaper avec Nice une seule arrivée forcément avec tout le budget qu'on a pour cette dernière année on a fait revenir un joueur qui était en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps Gabriel qui est un petit peu sorti des radars maintenant on l'a pris pour 70 millions il n'a que 26 ans donc il peut encore monter c'est un gaucher donc à gauche de ma défense centrale c'est pas mal 85 de général donc très intéressant pour être mon titulaire à côté de Todibo donc voilà une équipe vraiment intéressante avec de la qualité sur toutes les lignes franchement c'est un très beau retapé en prenant quelques joueurs que Nice a pris dans la vraie vie comme Rosario Kalin Stengs notamment et puis ensuite on a essayé de faire par petites touches finalement qu'a créé puis il y a beaucoup de très bons joueurs à Nice aussi donc il n'y a pas 50 000 recrues à faire ce qui est agréable aussi vous pouvez voir que les joueurs progressent d'eux-mêmes et il suffit de bien les entraîner de les faire jouer à leur bon poste aussi et vous voyez que ça monte très très vite au niveau de la saison et bien écoutez on a une poule composée du locomotive Moscou du Bayer Leverkusen du FC Séville une poule un petit peu plus facile que les saisons d'avant va falloir être bon quand même on se retrouve à la mi-saison pour voir si on finit ou non dans les deux premiers et je l'espère à la première place pour jouer un deuxième en huitième de finale de cette C1 et j'espère cette fois-ci faire un beau parcours pourquoi pas aller jusqu'au bout c'est parti allez on est parti les gars pour la mi-saison 5 on est quasiment au bout de se retaper est-ce qu'on a fini premier oui avec 11 points on finit premier de cette phase de poule devant Séville et le Bayer Leverkusen c'était l'objectif on est du coup face à un deuxième c'est le Borussia face à nous on aurait pu jouer Kiev on aurait pu jouer Bruges ça sera Dortmund donc un gros morceau quand même qui dans cette carrière a déjà gagné la Ligue des Champions donc compliqué bon on verra bien si on arrive à passer ce cap là on a gagné un 4ème trophée avec le Trophée des Champions donc 4ème titre avec Nice dans ce retapé en Ligue 1 on est pour l'instant premier 11 points d'avance 18 victoires 1 nul dans la première partie de saison autant vous dire qu'on marche sur l'eau clairement on est très fortement parti pour une 3ème Ligue 1 bon ce qui me réjouit évidemment voilà vous avez deux joueurs à 90 mais il y en a d'autres qui arrivent très fort donc je pense que ça va encore bien monter au niveau des stats on a 17 buts pour Dolberg 9 buts pour Attal 9 buts pour Stengs 8 buts pour Guiri 7 passes des pour Stengs et Dolberg bon donc voilà les joueurs clairement au niveau et on voit vraiment une équipe concernée ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va se retrouver pour le match face au Borussia pour voir si on peut et bien retranscrire ce qu'on fait en France et bien à l'échelle européenne est-ce qu'on peut aller très loin en LDC réponse tout de suite et bien c'est parti les gars 8ème de finale retour face au Borussia Dortmund on a l'équipe cheap sauf qu'on a perdu 2-1 à l'aller du côté du Signal et Dona Park en face du Unland Hazard Smith-Rowe Sancho Soler Saul Niguez Hermoso Senezi Tierney Wontiel Sommer ils ont une très grosse équipe il n'y a pas à dire ils ont beaucoup recruté ça ne va pas être évident c'est quand même possible c'est parti aïe 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 la marche est trop haute Nice ne parviendra pas à faire ce qu'on fait en France et bien voilà on aura fait 3 fois une défaite en 8ème de finale on ne validera pas à se retaper malgré tout je pense qu'il est beau on file vers un 3ème titre de champion de France donc écoutez on se retrouve pour la fin de la saison avec un gameplay bien évidemment et les résultats français nationaux c'est parti et c'est parti directement les gars pour la fin de la saison la fin de se retaper le gameplay il manque plus que ça finalement le Bayeal Evercouzé remporte une Europa League à la Ligue des Champions et remporté par le Barça devant le BFAUB qui nous a éliminé donc encore une fois le club qui nous élimine il va au moins en finale la Coupe de France c'est le match à jouer aujourd'hui on joue contre les stacks pour un éventuel nouveau titre pour une éventuelle deuxième Coupe de France dans ce retapé donc ce qui serait plutôt pas mal on a sorti Paris-Rennes on a sorti Bordeaux donc on a quand même sorti de beaux morceaux ainsi que Montpellier donc on a fait une très très belle campagne dans cette Coupe de France on a fini champion sans aucun problème aucune défaite dans la saison saison exceptionnelle de l'OGC Nice Paris 2ème Lyon 3ème Monaco 4ème voilà un peu pour cette saison mais vraiment incroyable saison de tous les records est-ce que Montpellier s'est maintenu oui Montpellier s'est maintenu contre 3 justement allez on y va je vous montre avant bien sûr les progressions 2 joueurs à 91 beaucoup de joueurs à 89 voilà une excellente saison il fait une excellente équipe Dolberg 30 buts 23 pour Guiri voilà vous avez un peu toutes les stats on se passe des pour Dolberg encore une fois bon bah écoutez on a hâte de tester cette équipe parce qu'il y a quand même du bon monde j'espère que ça va ça va y aller aussi avec l'équipe on a une équipe 3ème fatiguée en plus de ça donc c'est plutôt de très bonnes augures pour nous on y va pour la finale avec les meilleurs moments c'est parti mais n'oubliez pas bien sûr de liker si vous avez kiffé cette vidéo de commenter de vous abonner si c'est pas déjà fait et de me suivre sur les réseaux ils sont ici ou en description on y va les gars pour le match c'est parti allez il y a l'entrée des joueurs 3ème dans ce parc des princes pour gagner une éventuelle coupe de France on est là pour soulever un nouveau titre un 6ème titre ce serait cool d'en se retaper depuis qu'on a pris le club allez c'est parti c'est parti c'est parti Hervé Matou Permenès au commentaire on a l'habitude même si Permenès ne sera pas dans FIFA 22 et que ben FIFA et Espo on a pas apprécié ses propos un petit peu limite on dira ça comme ça pour pas faire de débat parce que ça m'intéresse pas de débattre sur ses propos vraiment c'est pas un personnage que j'aime de toute façon Permenès donc il me fera et puis c'est pas un super commentateur non plus il apporte pas grand chose au jeu donc très clairement ce sera pas un gros départ de plus l'avoir l'an prochain dans les commentaires français de ce FIFA 22 allez on y va Giroudon capitaine on a quand même une bien meilleure équipe il faut le montrer sur le terrain c'est parti oh le premier but il est il est pour les Troyeurs ah non c'est pas ça c'est ça et ouais Wickham qui vient marquer le premier but de Troyeur on est pris un petit peu dans le droit de dos là c'est plutôt bien joué avec un ballon au retrait là il y a l'appel ça joue bien on est en retard tout simplement et on encaisse un premier but très vite dans ce match 8 minutes 1-0 pour 3 allez pourquoi pas Dolberg le face à face et la parade de Gallon pardon la parade sur la première occasion du gym on a un petit peu plus de mal à se procurer du danger puis les corners donnent pas grand chose non plus donc il faut continuer de travailler parce qu'on perd toujours 1-0 ce match il a peut-être le second ballon on l'a repris au dessus oh bon ballon oh bon ballon allez il va s'arracher le petit allez Claude-Maurice il va s'arracher pour l'égalisation la 39e minute Alexis Claude-Maurice s'arrache elle nous permet d'égaliser allez super ballon de Gouiri il s'arrache et du gauche il la met au fond parfaitement joué de la part d'Alexic Claude-Maurice notre numéro 10 qui est clairement décisif sur ce coup là et qui fait plaisir n'importe où oh c'est bien joué oh c'était bien joué mais il est un petit peu timide Kasper Dolberg sur ce coup là et Gallon qui va sans aucun problème récupérer le ballon on est beaucoup mieux dans cette deuxième mi-temps beaucoup plus agressif précis vraiment on joue on joue pas si mal voilà c'est bien joué ça avec peut-être le doublé le doublé d'Alexico-Maurice qui se sert d'un travail incroyable de Kasper Dolberg pour venir mettre le deuxième but de son équipe 2-1 on vire en tête pour la première fois du match ah bah parfait avec ce ballon en feinte magnifique et puis derrière la frappe superbe poteau rentrant c'est lui qui vient porter le coup d'estocade et nous permettre de mener au score oh la tête pour le triplet le triplet de Koforis et bah voilà jamais 203 oh c'est son match oh yo yo et là c'est dans un autre style un centre d'Asan Kamara parfait et là il vient piquer sa tête ah le gardien il est pas d'exemple de reproche mais l'envie et l'abnégation de notre mur au disque a clairement changé le cours du match ah ouais non là c'est quand même une grosse erreur du gardien de but y'a pas à dire écoutez ça fait 3 buts le break est fait maintenant oh petit ballon oh petit ballon oh petit ballon oh la la il vient de rentrer Endoy et il vient marquer le 4ème but ça commence à être la Bérezina dans la défense 3 Yen Endoy qui vient de rentrer la place de Dolver vu qu'il directement nous met un piqué en poteau rentrant c'est superbement joué encore une phase de Gouiri très inspiré ah ouais non mais là c'est un vrai piqué de bonhomme c'est un piqué de bonhomme qui nous fait là et le gardien qui va encore une fois passer à travers le piqué il est fou il est beau il est très beau ça fait 4 oh Stengs oh Calvin Stengs un super frappe la nouvelle occasion et Guillon de la tête je ne sais plus oui ça va tout va bien tout va bien et ça continue on essaye d'attaquer avec Endoy et ça écarte bien c'est vraiment là c'est un récital proposé par l'OGC Nice et derrière n'était pas encore une fois très loin de venir couper ce centre franchement là ça joue à merveille depuis quelques minutes c'est très agréable on a pas ce mytho ah non là on s'est trompé mais bon on récupère très vite aussi les ballons avec Calvin Stengs dans la surface de réparation maintenant qui va frapper et la parade au bout avec Guiri qui va finalement perdre son duel face à Giraudon le coroner dans la foulée oh putain elle a joué au foot en tout cas cette équipe et on vient soulever cette coupe de France en étant au début malmené par 3 qui a bien joué pendant une demi-heure avant de s'écrouler en deuxième mi-temps et ben voilà une super prestation niçoise on a clairement fait notre match triplé de Claude Maurice Endoy qui est rentré qui marque et ensuite on a eu de belles occasions voilà mais écoutez j'espère que ça vous a plu cette vidéo j'ai pris énormément de plaisir à faire ce retapé je l'ai fait en une fois vous l'avez remarqué donc de toute façon je pense que ça s'est vu que j'ai adoré le faire et comme je vous l'ai dit là on va enchaîner des retapés avec des clubs français dans les semaines à venir ce qui je pense va vous plaire aussi vu que vous aimez bien les retapés avec des clubs français avant de reprendre bien sûr les nouveaux retapés sur FIFA 22 allez et ben écoutez on va regarder se soulever le trophée je vous souhaite une très bonne journée on se retrouve demain pour la carrière niceoise 10h du matin demain donc soyez là dès demain bien évidemment pour pas manquer la suite de la carrière avec Nice ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette carrière je vous invite à aller faire un petit tour je vous fais plein de gros bisous c'était SD à demain tchuss Sous-tit 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 Sous-tit